Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je me présente Ben Toubap, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je réalise à peu près tout, sauf l'impression, donc je fais tout l'avant. Je travaille principalement sur du livre et sur du jeu de société, sur du bouquin et sur l'illustration la plupart du temps. Donc du coup, auto-édition, ça veut dire que je fais tout ce qu'il y a avant. Je maquette le bouquin, tout ça, jusqu'à avoir un beau fichier PDF que j'envoie à l'impression. Et après, je récupère les bouquins et je m'occupe de tout l'après. Du coup, la distribution, la vente, la communication autour du projet. Pas très fortiche là-dedans, mais on fait avec ce qu'on peut. Et micro-édition, dans le sens où je fais des petites quantités de ce que je fais. Je dépasse rarement les 200 exemplaires. Des fois, je fais des rééditions. La plupart du temps, en nouveau projet, je fais 200 exemplaires et puis je vois un petit peu comment ça se passe avec ces 200-là. Et comme je tourne à peu près à un projet, à un projet et demi par an, du coup, je ne peux pas non plus m'encombrer d'énormément de choses. Machin sur Postprod, je vous ai mis pas mal de mes cités. Si vous voulez aller jeter un oeil à ce que je fais, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les copains ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va tester un petit papier. Clairefontaine, du Mix Media. Dans la gamme Mix Media, vous avez toute la gamme Painton Mix Media. Vous avez du coup le Classique, qui est un très très bon papier pour toute personne qui a envie de faire un petit peu du Mix Media. Donc autant du crayon, technique sèche et tout ça, que de l'aquarelle et de la peinture. Moi, j'ai fait énormément d'aquarelle sur la gamme Painton et elle fonctionne très très bien. C'est de la cellulose, c'est vraiment basique. Mais on est sur un papier de très très bonne qualité pour la cellulose. Très très intéressant. Et vous avez pas mal de choses. Vous avez le Painton Classique. Vous avez le Painton... Alors, c'est pas aquarelle, je m'en rappelle plus comment il l'appelle, mais qui a un côté vraiment aquarelle. Celui-là, je suis moins fan parce que le grain est assez prononcé. Vous avez le Painton Lisse. Vous avez un Painton avec des teintes différentes. Craft, bleu, vert. Donc, ils ont toute une gamme qui est très 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 développée, très très intéressante. Toujours le même grammage et à peu près le même type de papier. Donc, on est toujours sur 250 grammes. Et là, du coup, on a reçu ça au boulot il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de le tester. Qu'est-ce que c'est, les amis ? C'est du coup le Mix Media Miska. Et en fait, c'est un papier dans lequel ils ont fait de l'inclusion. C'est un peu ça. Ils ont fait un petit peu... Je ne sais pas si c'est le bon terme que j'utilise. Mais du coup, ils ont utilisé du... Attendez, je vais vous le dire. Est-ce qu'ils l'expliquent. Ah, regardez, ils ont bien fait les choses. Alors, papier multitechnique 250 grammes à base de fibres de graminée Miscanthus. Qui ressemble à ça. Ça vous fait ça un petit peu dans l'idée. À la croissance vigoureuse. Provenant des Pays-Bas, sa surface est légèrement rugueuse. Et grâce à sa couleur blanche incrustée de subtils éclats de fibres de plantes, elle donnera de la profondeur aux illustrations graphiques. Adapté au mix des techniques. Humide, sec, gouache, feu de crayon. Il offre une belle puissance à la technique du pastel sec avec de jolies estompées de poudre. Le pigment déposé sur papier accentuera le grain de la surface permettant aux éclats de se colorer avec l'ensemble. Donc voilà. Donc là, ils en parlent en technique sèche. Moi, je vais surtout le tester en technique humide. Du coup, pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre par rapport au Painton classique que j'avais déjà testé. Et j'avais chopé d'autres infos. Qu'est-ce qu'ils nous disent dedans ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, pour info, je m'étais renseigné. Donc le miscanthus, ils appellent ça aussi l'herbe à éléphants. Appelé également eulalie ou roseau de Chine. Fait partie des graminées rhizomatouses venant d'Afrique et d'Asie. Les tiges ont des feuilles linéaires lancées au lait, arquées et caduques. Voilà, que des mots que je ne comprends pas. Les panicules terminales se forment de septembre à novembre et sont composées d'épilés soyeux. Voilà. Alors là, mes amis, prenez un dico parce que... Et qu'est-ce qu'ils me disaient sur le site de Clairefontaine ? Surface légèrement engrilleuse pour donner de la profondeur aux illustrations graphiques. Excellente capacité d'absorption et repentir possible. Donc voilà, on va tester ça. On va voir un petit peu ce que ça donne en technique sèche. On va faire des petits tests en technique humide, pardon. Et on va faire des petits tests en technique sèche vite fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le côté aquarelle. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et par contre, je trouve en effet le grain du papier est vraiment assez intéressant. En effet, c'est assez lisse, mais on a une petite rugosité. Et puis voilà, tout le côté un petit peu moucheté comme ça, c'est vraiment sympa. Je me dis que ça va faire de beaux effets à travailler dessus. Ça va être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Écoutez, voilà. Oui, au niveau du prix, on n'a qu'un seuil. On n'a qu'un seuil dedans. Ce n'est pas énorme. Ça fait un petit bloc. Ce n'est pas énorme, énorme. Mais on est à une dizaine d'euros le bloc A4. Donc, c'est relativement cher. Après, le papier est peut-être de très bonne qualité. On va voir un petit peu ce que ça donne à l'aquarelle. Il est double face. Voilà. 250 grammes. On va voir un petit peu ce que ça donne comparé au paintball classique que j'ai encore à peu près en tête. Testons ça. Testons ça. Voir un petit peu ce que ça donne. On va déjà essayer de bien le mouiller pour voir un petit peu comment il réagit. Il a l'air d'être un peu rugueux au niveau de la... Euh, rugueux. Un petit peu glacé au niveau de la surface. Donc, on va voir comment il réagit. On va sur... Voilà, comme d'habitude, je vais diviser en deux. Une petite partie test sur la gauche avec mes tests habituels. Et une petite partie dessinée sur la droite. On va voir comment tout ça, ça réagit. On peut mouiller. Hop. J'essaye de voir si ça a un petit côté déperlant ou pas. Mais non, ça a l'air de bien... De bien s'humidifier. J'essaye de faire en sorte que la surface soit bien... Homogène. Par contre, je n'ai pas humidifié le truc. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Et je n'ai toujours pas remplacé mon bleu. C'est une catastrophe. Ouh. Je fais tout tomber. Ça ne va pas aller. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voyons voir, voyons voir. Du coup, je ne pourrais pas faire mon habituel bleu, bleu rouge. Du coup, je vais faire du rouge dans tous les cas. Ah, ça, ça ne change pas. Là, on a une belle diffusion. Hum, c'est marrant. J'ai l'impression que le papier colle un peu. C'est rigolo. Je ne sais pas si c'est la fibre qui fait ça, mais on a quelque chose qui accroche un petit peu le pinceau, mais vraiment comme une colle. Bah ouais, du coup, je n'ai toujours pas... Je me suis toujours pas occupé de mon bleu, les amis. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va le faire avec du violet, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, c'est assez agréable de voir les grains réagir un petit peu avec l'aquarelle qu'on pose comme ça. Ils ont tendance à blanchir un petit peu. Du coup, ça va être sympa l'effet que ça va donner. On va voir. Mais je pense que ça peut être intéressant. On va voir. On va laisser ça. Pour ceux qui ont envie de casser, qui ont envie d'avoir quelque chose de... Justement, de pas trop... Moi, c'est ce que j'aime dire, d'avoir un truc pas trop homogène. Je me dis que ça peut vraiment être intéressant. Ça permet d'avoir une texture de base sur laquelle travailler. Un petit peu le principe d'un grain torsion. Mais plutôt, justement, pas en texture, mais en fond. Avoir un fond un petit peu travaillé, un petit peu aléatoire comme ça. C'est assez joli. Le papier gondole bien, par contre. Le papier gondole bien. C'est sûr, c'est un cellulose. C'est un 250 grammes. On est sur du multitechnique. On n'est pas du tout sur du papier fait pour l'aquarelle. Mais le rendu a l'air joli. Le rendu a l'air vraiment intéressant. Continuons, les amis. Continuons de voir ce que ça donne. Pour une fois, je vais inverser. On n'a quasiment pas de texture. On a quelque chose d'assez lisse au niveau du rendu. Il y a des espèces de petits grains qui se baladent. C'est assez joli. Après, ça a l'air de bien se... De rester assez frais. Pour qu'on puisse le travailler assez longtemps. C'est marrant, tous ces petits grains. Je ne sais pas si on va bien le voir en écran. Je ferai des photos. On a vraiment les grains qui redeviennent un petit peu blancs. Avec la couleur par-dessus. Je ne sais pas si ça va garder ce rendu-là. Si ça garde ce rendu-là, ça peut être vraiment intéressant. On verra bien. On va continuer. On va se refaire encore avec les feutres. En classique, on va voir un petit peu si... Ça réagit bien aux feutres ou pas. Une bonne tartine. On a un côté un petit peu glacé. On le voit là avec le feutre. On a vraiment les coups de feutre qui restent. Comme si on travaillait sur un truc un petit peu légèrement plastifié. Donc, à voir quoi. À voir, à voir. En tout cas, sur du mouillé, bien mouillé, c'est pas mal. Sur du sec, c'est pas mal aussi. Mais le côté vraiment mouillé, ça donne un peu une autre dimension. Le fait d'avoir les grains en dessous qui réagissent, ça fait une belle... Ça accentue un petit peu la diffusion visuellement. Bon, est-ce que le feutre aquarelle se diffuse ? Ça n'a pas l'air foufou. Ça n'a pas l'air foufou, les amis. Ça se travaille, mais c'est léger. Un petit peu plus le rouge, mais c'est très très léger. Ouais, pour du feutre aquarellable, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, c'est gênant parce que du coup, le côté un peu grain comme ça donne l'impression que le papier est en train de faire des petites boules, de boulocher un petit peu. Donc, ça peut être un peu déstabilisant, là, pour le coup. Ça peut être un peu déstabilisant. On va faire un test avec des crins de couleur aquarellable. Comme d'hab, à chaque fois, là, j'oublie un peu de le dire, mais je teste un peu à chaque fois le même matos. Donc, c'est de l'aquarelle de chez Aqua Aura Color. Ce sont des aquarelles artisanales. liées avec du miel d'acacia et de la gomme arabique. Très très belle couleur, très onctueuse, très chargée en pigment. En feutre aquarelle, j'utilise les Winsor & Newton, qui sont un petit peu chers, mais qui ont l'avantage d'être des feutres pigmentées et pas colorées. Du coup, on a une meilleure tenue à la lumière, comparée à des tombeaux, à des feutres alcool. Je ne sais pas pourquoi je parle de feutres alcool. Il y a des feutres un peu plus classiques, aquarelles classiques. Et du coup, en créant une couleur aquarelle, j'utilise les Derwent Hintense, que j'aime beaucoup parce qu'ils sont bien, bien pigmentés, bien chargés. Donc, on a vraiment une belle, un beau rendu avec... Et on va changer un peu. On va voir un petit peu, en termes de traits aussi, ce que ça donne. On a un papier qui est quand même... Alors, on a vraiment les quelques grains incrustés qui vont faire un petit peu de relief. Mais mis à part ça, on est sur un papier relativement lisse quand même. On peut travailler... On peut quand même travailler... Bon, là, je n'ai pas un truc bien taillé, mais on peut quand même travailler en finesse. Mais voilà. Je ne sais pas si c'est très intéressant, juste en technique sèche. Peut-être ou pastel ? C'est vrai que, oui. À un coup, je testerai du pastel. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et faire un test un peu plus approfondi. Excusez-moi, je baille. On a eu un petit changement de température un peu radical, là, dans mon coin. Du coup, c'est reparti pour RU, mes compagnies. On a une bonne diffusion au crayon de couleur, ça n'y a pas de souci. C'était à peu près sûr. Ouais, c'est pas mal. On a une belle texture. Je pense que pour ceux qui veulent avoir un petit côté un peu renouveau avec le papier aquarelle, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a vraiment des rendus. On dirait, en fait, la technique qu'on utilise des fois pour avoir ce genre de rendu en aquarelle, c'est de mettre du sel, mettre des cristaux de sel pour avoir cette espèce de... Le sel, si je ne dis pas de bêtises, va absorber un petit peu l'eau. Et surtout, va créer un petit peu de la... Va blanchir un petit peu le... Comment on dit ça ? L'endroit où il est posé avec l'eau et tout ça. Donc ça vous fait un petit genre de constellation, un petit peu comme ça. Donc c'est pas mal. Là, on obtient à peu près le même rendu. Et on garde vraiment tout le côté grain. C'est vraiment assez intéressant. Enfin, j'ai vraiment essayé d'attendre que ça sèche bien pour vous faire des photos, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Parce que là, on a de très belles diffusions. C'est vraiment très très intéressant. On a une diffusion déjà classique. Excusez-moi, j'ai mis un petit coup. Et en plus de ça, on a un côté vraiment grain texture incluse dans le papier qui donne un rendu encore différent. Ouais, c'est assez joli. Sur du paysage. On va essayer de se faire un paysage, tiens. À mon avis, ça va être sympa. Ça va être sympa à travailler. Bon, les couleurs sont un peu étranges, mais la structure est intéressante. Côté falaises comme ça. On va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, ça ne va pas être terrible à travailler. On va voir. On va tester, on va tester les amis. Allons-y, allons-y. Alors, par contre, pour vous montrer, il gondole bien. On est sur un truc qui est quand même... Enfin, il gondole bien. Ce n'est pas non plus... Ça va encore, ça se tient un peu. Mais il gondole pas mal quand même. Donc voilà, c'est là qu'on voit que ce n'est pas non plus un papier fait vraiment pour ça. Mais voilà, c'est assez intéressant quand même au niveau de la texture. C'est parti. Il me faut quand même du bleu. Donc je vais continuer à finir tout doucement le peu de bleu qu'il me reste. C'est vraiment la dèche. Il faut vraiment que je m'en occupe là. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, j'oublie. Je finis le live et puis je passe à autre chose et je zappe de refaire mes couleurs. Parce que là, il y a le bleu qu'il faut que je refasse. Le violet, j'en ai quasiment plus non plus. Et je pense que je vais, en attendant de recevoir les nouvelles couleurs d'Aquaora Color, je vais essayer de m'en faire avec les aquarelles qui traînent dans mon atelier. Je vais essayer de finir un peu mes stocks. Ce serait quand même pas mal parce que j'achète, j'achète, mais je finis jamais. C'est un peu le problème. Ça serait pas mal. Allez, hop, je vais essayer de teinter le bleu avec autre chose. Ah, il parlait du repentir aussi. Alors pareil, je vais essayer de me souvenir, de le tester. Sinon, ça va faire comme toutes les fois où je dis oui, oui, je vais le tester. Tiens, je vais mettre un peu de verre dans le ciel un peu. Je pense que ça donne. Ne pas oublier de tester le repentir. Je ne vais pas oublier de me mettre un rappel. Voilà, on travaille bien à fond. Alors le souci, du coup, c'est que le souci, l'avantage, c'est d'avoir une belle texture comme on l'a vu. Mais le souci, du coup, c'est que comme la texture est quand même très, très prononcée, sur des couches très, très légères comme ça en aquarelle, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas si on a bien, si voilà, si ce qu'on a fait est intéressant ou pas. Si, voilà, ce n'est pas ouf de ce côté-là, par contre. Du coup, on a un peu plus de mal à distinguer. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Tiens, on va prendre un verre comme ça dans un premier temps. J'essaierai de le retravailler après. Je crois, à mon avis, ça ne va pas ressembler à grand-chose. Je ne sais pas pourquoi, je le sens pas. Surtout là, sur le fond, il va falloir que je noircisse un peu toute cette partie-là pour que le côté flûte, le côté falaises blanches ressorte, sinon on ne va pas comprendre. En sachant que là, on arrive du coup sur un côté avec de la plage, donc c'est plus un espèce de gris un peu teinté qu'il faut. Ce que je fais beaucoup maintenant, quand j'ai refait un peu plus d'aquarelle ces derniers temps, c'est d'utiliser le vaporisateur directement sur la feuille. Et ça, j'aime beaucoup travailler comme ça, parce que ça apporte vraiment un truc, une texture un petit peu différente. Une texture n'importe quoi. Ça apporte un peu plus de spontanéité. On repart vite dans le frais. Et du coup, ça, j'aime bien. Il faut que je pense. Enfin, il faut que je pense. Là, je ne peux pas le faire, parce que du coup, ça va être le bazar, genre un petit format comme ça. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien faire pour avoir quelque chose de plus un peu spontané, une belle diffusion, tout ça. Le fait d'avoir le vaporisateur juste à côté, de mettre un coup comme ça, ça apporte. Déjà, ça garde le frais de la feuille mieux que le coup de pinceau. Et ça permet vraiment de travailler dans la durée. C'est assez intéressant. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, et puis au final, avec les grains comme ça apparents, je pensais que le fait de retravailler un peu trop le papier, ça allait rapidement faire quelque chose d'un peu chaotique, où le papier allait boulocher et tout ça. Et pour l'instant, non. Après, je ne l'ai pas. Pour l'instant, là-dessus, je n'ai fait qu'une couche. Là, je vais faire plusieurs couches. Donc, on va vite se rendre compte si le papier tient la route ou pas. Mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air quand même d'aller. Je vais essayer de faire quelques détails de la roche sans pour autant que ce soit trop visible. Je sens que ça me prenne trop de temps, surtout. Ça reste léger. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, attendez. Avant de faire le foufou, j'aimerais bien avoir quelques zones un peu plus chaleureuses, là, justement. Je tente. Je tente comme ça. On va voir si ça le fait. Parce que les bords de la falaise sont un peu plus... un peu plus dans ces teintes-là, un peu plus jaunes. Alors, pas aussi pigmentées que ce que j'ai fait. Donc, j'ai essayé de les diffuser, les diluer un petit peu. C'est surtout, par contre, hop. Ce bord-là que je vais pouvoir bien travailler pour créer une belle ligne par rapport au ciel. Quelque chose de plus marqué. Là, il faudrait que je retravaille un petit peu au vert, justement, pour apporter un peu plus de matière. Alors, hop. Que je peux le faire avec ça. On va voir un truc un peu plus pigmenté aussi. Enfin, un peu plus... Ouais, un peu plus saturé. Parce que là, les couleurs sont assez légères, sont assez fades. Je ne sais pas si c'est le papier qui donne cet effet un peu fade. Je vais essayer de venir le définir au pinceau au plus fin. Parce que, vous voyez, là, en fait, je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Je vais tout de suite le définir. Et je pense... Tiens, je voudrais tester le repentir sur cette partie-là. Normalement, il faut vraiment attendre que ça sèche. Parce que là, ça risque d'être un peu contre-productif. ce que je suis en train de faire. Ça a l'air de le faire quand même. On récupère du blanc. Hop. Je vais refaire... Ouais, je vais refaire encore une couche avec l'autre là. Avec le... Le cri un peu plus foncé. Et après, pareil, en fait, sur la référence, il y a des lignes, mais elles ne sont pas si visibles que ça. Ça fait quand même... Ça fait une photo très abstraite au final. Donc, ouais. Je ne sais pas si ça va... bien rendre. Il y a une ligne ici. Là, comme je travaille sur de l'humide sur humide, ça ne va pas forcément bien le soir. Mais je me dis, ça fait un truc un peu dégradé. Ça peut être sympa. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un mouvement un petit peu comme ça en horizontal pour contraster avec le côté justement très vertical. Je pense que là... Je vais essayer de refaire une couche un peu plus foncée ici, mais je n'ai plus de bleu. C'est ça le problème. Je fais un... Oh, je peux contraster avec un espèce... Avec le violet, peut-être. Ce ne sera pas les bonnes couleurs, mais c'est juste pour apporter du contraste. On essaye, on essaye. Alors, attendez, je vais faire juste une dernière couche ici. Ça peut avoir un peu le mouvement de l'herbe aussi sur les falches. Je me dis, ça peut être sympa. Vite fait, hein. Vraiment vite fait. Voilà, contrastez avec le... Quelque chose que je fais pas assez en aquarium. C'est toujours intéressant de... Ça marche même mieux à l'aquarelle, je trouve, de déterminer... Au lieu de faire... Quand on veut déterminer quelque chose, quand on veut un contour, par exemple, en fait, faire le contour par l'extérieur plutôt que de le dessiner par l'intérieur, des fois, ça fonctionne quand même mieux. Bon, pour l'instant, c'est assez chaotique, mais on va arrêter avec le plat. Pour l'instant, je vais essayer de finir détailler un peu avec la pointe fine. Je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Je pense que ça va être un peu chaotique quand même, mais on va essayer. Je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas faire plusieurs couches. Là, je vais rester, je pense, sur du violet pour apporter un peu plus de contraste. Et puis, ce sera pas mal. Après, ouais, si, je peux peut-être faire ça juste parce que sur la falaise, il y a encore ces côtés un petit peu à flûte. Là, le côté ocre un peu de la craie, de la falaise qui se voit un peu mieux. Je sais pas si je pourrais la porter de manière assez légère comme ça. Je tente, hein. Je tente, je tente. Je sais pas si ça va le faire. Je vais venir les diluer après. Ouais, c'est pas ouf niveau teint. Je suis pas très très raccord avec le truc de base, mais bon, ça ira. Ça va le faire, ça. Enfin, ça va le faire. Hein ? Ça va le faire, ça va le faire. Je vais venir, ouais, je pense que là, je vais venir juste essayer de contraster un petit peu tout ça avec un... Ouais, de faire un petit côté un peu liner, là. Ça, ça m'apprendra à pas attendre que ce soit bien sec. Alors que moi, j'aime bien quand ça diffuse. J'aime bien quand ça se balade un peu. Même si, du coup, ça gâche un peu en termes de... de clarté. J'aime quand même bien. Une fois, je me rends compte que dans le traitement que je fais de l'image, je suis toujours partagé entre le côté... avoir la touche et laisser un peu libre cours un peu au côté spontané. Et puis, j'ai le côté un petit peu illustration, bédé qui me rattrape en disant, attends, attends, non, non, il faut que tu remettes de l'ordre là-dedans, qu'on comprenne bien. Fais les contours, qu'on comprenne bien les parties, tout ça. Ça se bagarre. Ça se bagarre dans ma tête. Je vais vraiment avoir quelque chose de très, très fin. là, il fait un gros pâté tout pourri, juste là. Oh, mon Dieu. C'est pas grave. Je me rends compte surtout que ça me manque... Moi, je me rends compte quand je travaille au numérique. Au numérique, j'aime bien retravailler la lumière par-dessus. Une fois que j'ai fait... Une fois en dernière couche, les dernières touches, j'aime bien ajouter quelques pointes de blanc, quelques... pour travailler de la lumière. Et là, j'aimerais bien. J'aimerais bien mettre un petit peu plus de blanc. Là, il y a toute une partie ici en bas des falaises où justement, il y a un peu de sable, un peu de cailloux et tout ça, et d'avoir un petit peu de point pour pouvoir justement travailler la lumière. Ça me manque un peu. Bref. Bah, écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas non plus un papier fait pour l'aquarelle. Donc du coup, c'est pas dédié à cette technique-là. Donc je pense que en monocouche, ça fonctionne assez bien. Voilà. Si on fait vraiment des petits croquis vite fait et qu'on fait une couche à l'aquarelle, ça fonctionne bien. Dès qu'on commence à superposer les couches, c'est tout de suite moins intéressant. Trop de texture, tu la textures peut-être. Il y a un petit peu de ça. C'est tout de suite moins cool. Tiens, je vais essayer de faire les gens. C'est dur. Moi, j'ai toujours du mal à faire les... 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 les passants, les gens et tout ça de manière un petit peu légère, abstraite, comme ça. J'ai toujours du mal. J'ai toujours l'impression de faire juste un espèce de gros pâté qui ne ressemble à rien. Soit je les fais trop gros, soit trop petit, soit... soit ça ne va pas. Je sais que des fois, ça apporte un petit peu de... justement, pareil de... comment on dit ça ? Ça équilibre un peu le dessin des fois de faire ça. Bon, là, ça va être compliqué parce qu'ils vont être flous. Ce n'est pas grave. C'est marrant parce qu'on les voit au travers. Alors, si j'arrive à... on les voit en... ils sont vachement en contraste avec le bleu du ciel, qui n'est pas bleu, du coup. Du coup, on les voit bien. Donc, je me dis si j'arrive... Hop. Bon, là, ça ne ressemble à rien. par exemple. Voilà. Et si je mets juste... Hop. Une couche plus légère pour faire l'ombre. Qui a l'air d'aller... Ouais, tout va dans le même sens. Un peu dans ce sens-là, comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, on arrête le massacre. On arrête là, le massacre. Voilà, les amis. Bah, écoutez, papier intéressant quand même. Papier très intéressant. Moins intéressant quand on le travaille vraiment de manière un peu, j'allais dire, traditionnelle à l'aquarelle, mais en superposant les couches. On touche un peu à la limite du papier. Mais en monocouche, en une couche, comme ça, il est vraiment très intéressant. Il y a vraiment un rendu qui est assez beau. Donc, il faut peut-être savoir se limiter. Et puis, encore une fois, c'est un mix média. Ce n'est pas du tout un papier pour l'aquarelle à la base. C'est un mix média. Et du coup, voilà quoi. Du coup, je pense qu'il peut être très intéressant si on mélange un peu les techniques, si on fait du croquis un petit peu au polychromos ou ce genre de choses et qu'on travaille avec juste une couche à l'aquarelle. Je pense que ça peut vraiment être intéressant, quitte à retravailler après par-dessus avec du crayon ou autre chose si on veut contraster un peu plus le truc. Mais ouais, dans cette idée-là, je pense que ça peut vraiment être intéressant. en couche superposée, c'est l'impression, je ne suis pas non plus hyper bien démerdé, attention, ce n'est pas ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'on touche un petit peu à la limite du papier où on sent qu'il a un petit peu plus de mal à accepter. Et j'avais déjà le coup avec le Painton de base qui, pour moi, est un très bon papier en démarrage qui est assez intéressant au niveau de son prix. Petite parenthèse, là, pour le coup, on est assez cher, on est à 10 euros les 15 feuilles alors que je pense que le Painton de base, si je ne vous dis pas de bêtises, je vous le mettrai en post-prod, mais du coup, on doit être à une, quelque chose comme une quinzaine d'euros les 40 feuilles, 40 ou 50 feuilles, je crois. Donc voilà, là, pour le coup, ça devient intéressant du 250 grammes. Le Painton de base, il est bien blanc, il est assez lisse, on a un beau contraste au niveau des couleurs. Donc voilà, celui-là, moi, vraiment, je le recommande. Tous les autres, à voir quoi. Le Craft, le Craft, très intéressant aussi pour travailler de la lumière, tout ça, pas mal. Il supporte assez bien l'aquarelle, pour le coup. Mais c'est vrai une couche à tendance à, je ne sais pas comment dire, mais à tendance à fatiguer peut-être un peu le papier. On touche un peu les limites, on touche un peu, il a absorbé trop d'eau, il ne sait plus comment gérer le truc, on touche un peu la limite du truc et du coup, ça donne quelque chose de très, très chaotique et de très sale, au final, je trouve, quand on superpose un peu trop les couches. Mais encore une fois, voilà, en monocouche, très, très intéressant, donc franchement, ça peut valoir le coût. Il est assez cher du coup parce qu'il n'a que 15 feuilles pour 10 euros, mais voilà, mais ça peut être intéressant. Écoutez, voilà, les amis, je pense vous avoir tout dit. Donc voilà, si vous voulez le tester, après, c'est 10 euros, ce n'est pas non plus, on n'est pas à 30 euros. Voilà, il y a 15 feuilles, ça peut être intéressant pour qui veut tester. 15 feuilles, je me dis, potentiellement, je pourrais peut-être les enlever et m'en faire un carnet, les replier en deux parce que je n'ai pas encore testé ce type de reliure-là. J'aimerais bien faire une reliure au fil, à l'aiguille et au fil, ou peut-être une reliure japonais, je ne sais pas encore, il faut que je voie. Du coup, je me dis, là-dessus, ça peut être intéressant. Donc voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, si j'ai dit des bêtises, il ne faut pas hésiter à me reprendre. Si vous avez des questions, des commentaires, il ne faut pas hésiter non plus. Et si je peux y répondre, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne après-midi, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut !